Je vais donc vous montrer que les théories, donc théories sémiotiques, plutôt théories sémiotiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est utilisé par les outils depuis longtemps, qui est utilisé par les informaticiens et par les théoriciens pour décrire un certain nombre de choses. Donc je vais parler de manière un petit peu plus formelle maintenant, comment ça peut se concrétiser. Moi je vous ai montré un exemple avec des modélisations de connaissances, mais ces théories peuvent se concrétiser d'autres manières. Alors, la première théorie, donc la K égale ISC, c'est-à-dire information, sens et contexte, qui décrit une connaissance, eh bien elle est déjà utilisée de manière extrêmement intelligente et extrêmement profitable par Google. Donc, qu'est-ce que fait Google ? Enfin, le moteur de recherche de Google. Eh bien, il va faire, il détient, il indexe en tout cas, un corpus de connaissances qui est l'ensemble des sites du web. Alors là-dedans, bien sûr, il y a énormément de connaissances. Vous vous doutez bien que le contenu connaissances de ce corpus, le web, est énorme. Sauf qu'il va falloir le traiter comme de la connaissance et non pas comme de l'information. Eh bien, c'est ce que fait Google. Parce qu'il va traiter à la fois l'information, ça c'est évident, il va traiter du sens au sens où j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de réseau sémantique, par exemple, et puis il va traiter le contexte. Alors, comment il va faire ça ? Alors, l'information, eh bien, il va utiliser des traitements de l'information classique. Quand vous posez un mot-clé, il va rechercher des termes, enfin, il va utiliser ces mots-clés comme des chaînes de caractère, ce qu'on appelle en informatique des chaînes de caractère, et puis il va apparier ces chaînes de caractère avec ce qu'il va trouver dans le web. Donc ça, c'est typiquement de l'information. C'est-à-dire qu'il transforme votre requête en données très brutes, c'est des 0 et des 1, enfin des chaînes de caractère, et puis il va rechercher dans les pages du web celles qui contiennent ces mots-clés. Alors, vous pensez que c'est essentiellement ça ? Ça, à mon avis, c'est la partie très facile qu'il y a dans Google. C'est des algorithmes très connus, c'est assez facile d'apparier une chaîne de caractère qu'on donne à celle qu'on peut trouver dans le web. Et il va, justement, sélectionner les pages web qui contiennent ces chaînes de caractère. Mais il fait beaucoup plus. En termes de sens, il va faire ce qu'on appelle les co-occurrences des termes. Par exemple, quand vous donnez deux termes, je ne sais pas moi, citron jaune ou citron vert, eh bien, il va non seulement apparier, il va sortir les pages qui contiennent citron et vert, mais il va surtout regarder celles où citron et vert sont à coller. C'est ce qu'on appelle la co-occurrence. Alors ça, c'est des algorithmes déjà beaucoup plus compliqués et qui font appel à des réseaux, une sorte de réseau sémantique, parce que ça veut dire que si deux termes sont co-occurrants, eh bien, ils ont un lien sémantique. Donc, il va rechercher des choses dans son corpus de connaissances en fonction de l'information, mais aussi en fonction d'un élément de sens qui est donné par le lien entre les termes. Donc, c'est ce qu'on appelle la co-occurrence. Donc, il y a de l'information et il y a du sens. Et ce qui fait surtout, alors ça, c'est même tout à fait original et révolutionnaire, ce qui fait l'intérêt et le succès de Google, c'est le troisième élément de contexte, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'algorithme PageRank, qui est un algorithme soi-disant secret, l'algorithme de PageRank, qui va en fait choisir les pages, non pas celles qui se rapprochent le plus en termes de nombre de caractères ou celles qui se rapprochent le plus en termes de co-occurrence, mais celles qui sont le plus populaires et le plus visitées. Donc, c'est attribuer à chaque page, je lis, une valeur proportionnelle au nombre de fois que passerait par cette page un utilisateur parcourant le graphe du web en cliquant aléatoirement sur un des liens apparaissant sur chaque web. C'est ce qu'on appelle la popularité. C'est-à-dire, ce qui fait l'intérêt de Google, c'est que non seulement il va trouver des pages web qui contiennent les mots, voire les sens que vous voulez donner dans votre requête, mais en plus, il va les classer en fonction de la popularité de ces pages. Popularité au sens de, ben voilà, les gens où on clique le plus, etc. Ce qui fait d'ailleurs que la grosse course avec Google, c'est de faire des moteurs de référencement, c'est d'ailleurs essayer de trouver quelle est la manière d'apparaître en haut du classement de Google. Et vous voyez que, bizarrement, enfin, c'est en tout cas le premier outil, je pense, qui fait vraiment fonctionner la notion de connaissance en termes d'information, sens et contexte. C'est-à-dire qui va traiter l'information contenue dans le web, le sens contenu dans le web et le contexte contenu dans le web. Et ça, à mon avis, c'est révolutionnaire. C'était une idée tout à fait nouvelle et on a vu le succès que ça a eu. Donc, vous voyez que l'histoire de représenter de la connaissance avec l'information, le sens et le contexte, eh bien, ça peut se traduire par des moteurs de recherche comme ceux de Google. Alors, je vais vous donner un autre modèle, un peu plus formel. Donc là, si vous n'aimez pas trop les mathématiques, vous pouvez zapper un petit peu cette séquence, mais qui est la théorie de Shannon. Alors, c'est intéressant parce que la théorie de Shannon nous dit qu'est-ce que c'est que la quantité d'informations qu'il y a dans un message, donc dans un corpus de connaissances. Est-ce qu'on peut dire la même chose ? Est-ce qu'on peut trouver la quantité de sens ou est-ce qu'on peut trouver la quantité de contexte qu'il y a dans un corpus de connaissances, donc dans le web ? On va prendre l'exemple du web pour simplifier. Alors, la quantité d'informations, c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 1950, même avant, puisque c'est la théorie de Shannon. Alors, en fait, on sait qu'une connaissance, une information élémentaire, c'est représenté par ce qu'on appelle binary digit ou bit, c'est-à-dire qu'une unité élémentaire d'information, c'est un zéro ou un un. Et d'ailleurs, tous vos ordinateurs, tous les systèmes numériques, fonctionnent comme sur des zéros et des unes, ce que vous êtes en train de regarder, là, actuellement, ce que vous êtes en train d'écouter, eh bien, en fait, ça a été traduit en zéro et en un. Ça a l'air extraordinaire, mais c'est comme ça. Donc, en fait, la quantité élémentaire d'informations, c'est zéro ou un. C'est ça passe ou ça ne passe pas, c'est oui ou non, enfin, c'est très bouléen, c'est très logique. Et puis, une quantité d'informations, alors, quand on en a huit, ça s'appelle des octets, des méga-octets, des téra-octets, etc. Et la quantité d'informations contenues dans un corpus, eh bien, ça se calcule en unité élémentaire d'information, c'est-à-dire en octets, en méga-octets, en téra-octets, etc. etc. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur le sens ? Alors, il existe une unité élémentaire de sens, ça s'appelle le SEM, dans la théorie sémantique, c'est normal, SEM, c'est une unité élémentaire de sens, et je vous ai dit que le sens naissait d'un réseau sémantique, c'est-à-dire de la liaison entre un concept et un autre. Donc, on va dire qu'une unité de sens, c'est un lien sémantique qui existe d'un concept vers un autre. Ça, ça nous donne une unité de sens. Et donc, est-ce qu'on peut calculer une quantité de sens contenu dans un dans un corpus ? Alors, par exemple, si on a un graphe, c'est-à-dire que des nœuds avec des liens entrent, on peut compter le nombre de nœuds. Ça nous donne une quantité de sens. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Et puis alors, après, encore plus mystérieux, c'est quoi le contexte ? Eh bien là, on a d'autres d'autres éléments qui sont, ce qu'on va dire, le lien social, c'est-à-dire le contexte, c'est le contexte d'usage, en fait, le contexte d'usage de la connaissance et qui l'utilise, dans quel contexte, etc. Donc, on va dire, eh bien, il y aura une unité de contexte, c'est un lien social entre deux personnes qui utilisent la connaissance. C'est le lien social. Et là, voilà, tout de suite, on voit apparaître le mot réseau sociaux et les réseaux sociaux sur lesquels on peut calculer qui communique avec qui, etc. Donc, on pourrait définir des quantités de contexte. Donc, on voit bien qu'à l'instar, en copiant un petit peu la théorie de Shannon qui est connue depuis longtemps, où on calcule une quantité d'informations contenues dans un corpus par une somme, enfin, un amoncellement, on va dire, d'unités d'informations, on pourrait calculer une quantité de sens par une formule de liant des unités élémentaires et de la même façon pour le contexte avec des liens de réseau social. Donc, on aurait, pour singer un petit peu le mot bit, binary, unit, on aurait une unité de connaissance. Alors, je l'ai appelé comme ça le cogniton parce que mon passé dans le nucléaire fait que j'aime bien les particules élémentaires. et donc, on aurait une particule élémentaire de connaissance qui serait créée par une unité élémentaire d'information, un bit, une unité élémentaire de sens qui serait un lien sémantique et une unité élémentaire de contexte qui serait un lien social, un lien de réseau social. Et on aurait donc une quantité mathématique qu'on pourrait appeler le kit, knowledge unit, comme le bit qui serait égale à une formule calculant la quantité d'information, la quantité de sens et la quantité de contexte. Alors, est-ce que c'est utopique de penser ce genre de choses ? Eh bien, les théoriciens nous montrent que ce n'est peut-être pas encore fait mais que ce n'est pas utopique. Alors, ce qui n'est pas utopique, clairement, c'est ce qui est fait pour l'information et il y a une approche qu'on appelle approche anthropique de l'information qui est donnée par la théorie de Shannon. Je vais vous la rappeler mais très très rapidement. En plus, je ne suis pas un spécialiste donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Mais je vais vous donner un petit peu des idées comment on pourrait bâtir cette théorie de la connaissance de manière formelle et calculer mathématiquement des quantités de connaissances. Alors, l'entropie de Shannon c'est quelque chose d'assez connu. C'est ce qu'il utilise en communication et qui calcule la quantité d'informations contenues dans un message. Donc, je vous donne un message. Je vous laisse regarder. Alors, quand je donne ça aux étudiants, ils me disent « Ah, mais c'est des feux rouges, des feux de circulation. » Alors, je dis « Vous êtes bien fort de regarder ça parce que d'abord je ne vois pas de rouge, je ne vois pas de couleur. Et puis, bon, vous me dites « Mais oui, mais c'est vert, orange et rouge. » effectivement, c'est un codage. Alors, en termes de bits, vous voyez, quand ce n'est pas allumé, je mets 0, et quand c'est allumé, je mets 1. Donc, j'ai trois codes. 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0. Ça correspond exactement au dessin que j'ai dessiné au-dessus. Et ça, ça code les feux de circulation. C'est du moins ce que les gens perçoivent. Pourtant, a priori, il n'y a pas grand-chose. Et donc, comment se fait le décodage de l'information ? Donc, si on prend les feux de circulation, les gens s'attendent à avoir un feu rouge, un feu vert ou un feu orange. Donc, ils partent, bon, voilà, ils voient un feu, là-bas, enfin, un feu de circulation, une lumière comme traffic light. Et puis, il y a plusieurs solutions. Le processus de décollage, alors, soit, en haut, le feu est allumé, soit il n'est pas allumé. Donc, à ce moment-là, j'ai une stratégie. Alors là, c'est tout bête. C'est vraiment un processus de décodage complètement écrit. En plus, je vais mettre des probabilités, aller à tout, enfin, complètement, c'est-à-dire, j'ai une chance sur deux de tomber. Donc, je fais un chemin de décodage. Donc, j'ai huit messages possibles et trois choix binaires. Donc, la mesure de l'information, c'est le nombre de pas que je vais faire pour décoder, c'est-à-dire trois. Donc, vous voyez, je peux coder l'information contenue dans les feux de circulation avec trois unités d'information, trois bits. C'est bien ce que j'ai fait. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, alors, comment je peux... Donc, j'ai trois unités d'information qui me permettent de décrire les feux de circulation. Alors, vous voyez que ce n'est pas beaucoup en termes informationnels. Alors, je vais reprendre une idée d'Edgar Morin qui prenait la légende de Égé ou de Tristan et Iseux. c'est la mère ou le père ou le père ou je ne sais plus qui qui devait voir arriver un bateau et puis si la voile est blanche, ça veut dire que son fils est vivant et si la voile est noire, c'est que son fils est mort. Il se trouve qu'il avait oublié de changer la voile. Il voit la... donc il se suicide et puis donc parce qu'il y avait deux choix, soit blanc, soit noir. Alors, le drame, il est énorme. Tristan Iseux ou bien le mythe d'Égé, du roi Égé, c'est un mythe extrêmement puissant. En termes d'information, c'est un bite. C'est rouge. Non, c'est noir ou c'est blanc. Donc, vous voyez, en termes d'information, c'est très pauvre mais en termes de connaissance, c'est extrêmement riche. C'est un peu la même chose, les feux de circulation, on peut discourir et si vous avez eu des PV comme j'en ai eu, vous pouvez discourir pendant très longtemps. Par contre, en termes d'information, c'est 3 bits. Alors, comment on peut calculer une autre manière de le calculer ? C'est que j'ai supposé que le passage d'un décodage à l'autre, il était équiprobable. C'est-à-dire, j'ai une chance sur deux que ce soit allumé, une chance sur deux que ce soit éteint. Donc, la probabilité de passer d'un pas à l'autre, c'est de 1 huitième. Et alors, c'est là la formule de Shannon parce qu'il s'est dit que ce n'est pas toujours quand même équiprobable de passer d'un truc à l'autre. Donc, il y a une probabilité. Puis après, lui, il trouve une formule. C'est le log. La voilà la formule, d'ailleurs. Bon, alors, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez bien que 3, c'est tout simplement si je prends le log de la probabilité et que je fais la moyenne, eh bien, c'est bien ça. Donc, vous voyez, on a, c'est ce qu'il appelle la quantité d'information. Nous, c'est 3 bits. Et plus généralement, c'est une formule un petit peu plus compliquée que ça. Donc, on voit bien qu'on peut calculer la quantité d'information, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire pour décoder un message qui m'est envoyé par le système. Donc là, les systèmes d'information, eh bien, j'ai besoin de 3 quantités d'information, de 3 éléments, enfin, 3 unités d'information. Alors, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Les systèmes, alors, vous pourrez toujours le dire aux policiers qui vous verbalisent, mais en termes d'information, ce n'est jamais que 3 unités d'information. Pourquoi ? Ça doit être si compliqué de passer à l'orange, etc. Bon, peu importe. Donc, on peut écrire, d'ailleurs, j'ai écrit 250 pages sur les feux de circulation. Donc, on peut dire beaucoup de choses, mais en termes d'information, il n'y a pas grand-chose. C'est 3 informations. Et même, vous pouvez voir qu'on peut le réduire à 2. Alors, posez-vous la question pourquoi on ne code pas les feux de circulation sur 2 bits. Parce que, effectivement, quand les 2 sont allumés ou éteints, on pourrait croire que c'est une panne. Donc, c'est ce qu'on appelle la tolérance aux fautes. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans la théorie de l'information. Et, mais c'est une théorie qui a porté ses fruits, puisque c'est avec ça qu'on communique à travers nos portables, Internet, etc., etc. Mais, vous voyez qu'en termes de connaissances, c'est quand même assez pauvre. Alors, on peut essayer d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut avoir une quantité de sens dans un corpus d'informations, dans un corpus de connaissances ? Alors, je vais prendre un exemple que j'ai trouvé sur Internet, et vous pouvez en trouver plein. Je vous ai dit que le sens, ça naissait des relations qu'on pouvait faire entre les concepts dans un corpus. Alors, il y a des logiciels comme ça, qu'on appelle les logiciels de cartographique, par exemple, qui vont prendre un corpus documentaire, qui vont analyser, alors, soit par nuage de tags, c'est bien connu, ça, on le voit, c'est assez moderne, ça, des nuages de tags, qui vont analyser les termes qui sont les plus importants dans les textes, et puis qui vont voir, par la co-occurrence, justement, les termes qui ont des liens entre eux. Alors, ça donne des graphes comme on en voit sur cet exemple. Alors, je ne sais pas, ça va être un corpus de coupures de journaux, je pense, sur la politique, puisqu'il y a France, USA, GB, politique, social, gouvernement, etc. Et il y a des liens assez bizarres. Bon, et donc, ça crée du sens. En fait, le fait de créer des co-occurrences crée du sens dans l'esprit humain. Et donc, on peut analyser des milliers d'articles de journaux uniquement en lisant ce genre de graphes qu'on appelle des graphes de concepts. Alors, est-ce qu'on peut calculer une quantité qui correspond un petit peu à la complexité de ce graphe, c'est-à-dire à la quantité de sens ? Eh bien, oui, ça s'appelle, c'est encore une théorie anthropique, ça s'appelle l'entropie de Gurevitch. Et alors, je vous donne, bon, je vous donne la formule, mais ça va mesurer ce qu'on appelle le taux de croissance exponentielle du nombre de parcours de sens possibles. C'est-à-dire, plus je peux avoir des parcours de sens, eh bien, plus j'ai du sens. Plus je peux me balader dans le graphe, eh bien, plus le sens du corpus est important. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple. Je ne vais pas développer des calculs quand même. Je vais vous prendre un exemple. Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez là ? Alors, vous voyez nom, adresse, téléphone. Et vous voyez deux graphes. Un graphe qui a un nom donne une adresse et le téléphone. Ça s'appelle un annuaire. N'est-ce pas ? Et puis, le deuxième, vous voyez un graphe qui a un nom, va attribuer une adresse et un téléphone, donc toujours l'annuaire. Mais vous voyez aussi qui a un numéro de téléphone associé à un nom. Ça s'appelle un annuaire inversé. Donc, là, vous avez une description conceptuelle d'un annuaire et d'un annuaire inversé. Alors, en termes d'information, un annuaire, c'est énorme. C'est l'ensemble de tous les abonnés du monde entier, avec leur nom, leur adresse et leur téléphone. En termes de sens, ce n'est que ça. L'annuaire inversé, c'est pareil, enfin, c'est énorme, mais en termes de sens, là, il y a un sens supplémentaire, c'est que d'un numéro de téléphone, je peux déduire un nom. Donc, vous voyez, là, on voit bien la différence entre information et sens, c'est qu'en termes d'information, un annuaire, c'est énorme. Je ne sais pas si on peut trouver des bases d'informations aussi grandes, mais en termes de sens, c'est ridicule. C'est deux liens et trois pour le deuxième. Alors maintenant, comment on calcule le sens ? Alors, ce que je vous dis, c'est, on calcule, on prend la matrice d'incidence, donc là où les nœuds sont liés, on met un 1 et là où ils ne sont pas liés, on met un 0. Donc, sur l'annuaire normal, eh bien, on voit la matrice d'incidence. Sur l'annuaire inversé, il y a un 1 en plus qui correspond au lien entre le téléphone et le nom. Puis après, on fait le calcul. Alors, je vous passe du calcul, c'est des polynômes de Newton. On fait le calcul et on trouve que le sens contenu dans l'annuaire au sens Gurevich, au sens de l'anthropie de Gurevich, c'est 0. C'est-à-dire que le sens d'un annuaire, finalement, c'est tellement minime qu'il n'y a rien. Et par contre, en rajoutant un lien, le lien inverse, eh bien, on trouve qu'on rajoute un élément de sens. Donc, le sens de l'annuaire inversé, la quantité de sens, c'est 1. Donc, c'est plus riche que l'annuaire normal. On s'en serait douté. Et puis, comme on a rajouté un lien, on dit, on met un... Mais bon, ça, c'est un exemple extrêmement simple. On pourrait faire des calculs sur, par exemple, le graphe que je vous ai montré tout à l'heure pour savoir, je ne sais pas moi, si, par exemple, il y a plus de sens dans un article du Monde, dans les articles du Monde que dans les articles du Figaro, par exemple. Enfin, c'est des choses comme ça qui pourraient être utiles. Alors, ça, c'est un premier exemple de calcul de sens par des mesures anthropiques égales, enfin, équivalentes à celles de Shannon. Alors, maintenant, on va aborder un peu le futur puisque ça n'existe pas. Est-ce qu'on pourrait déduire une quantité de contexte dans les réseaux sociaux ? C'est-à-dire, plus les réseaux sont connectés, plus ils auraient de valeur, etc., etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait définir une entropie des réseaux sociaux ? Alors, ça n'existe pas encore, mais on peut se donner des idées quand même. parce que la topologie des réseaux sociaux, c'est-à-dire, comment les gens, et donc, on peut le voir sur le web, mais c'est vrai, on connaissait déjà avant le web ce genre de choses, c'est-à-dire, la manière dont les gens se lient entre, dans un réseau social, eh bien, ça n'est pas au hasard et ça suit des lois tout à fait bizarres, et notamment, donc, la topologie des réseaux sociaux, que ce soit des groupes sociaux ou des communautés sur le web ou des liens sur le web, c'est tout à fait particulier, c'est ce qu'on appelle le small world ou le scale free. Alors, le small world, ça veut dire que, c'est ce qu'on appelle le six degrés de séparation, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne sur la planète, vous n'êtes jamais séparé de lui de plus de six poignées de main. C'est-à-dire, vous connaissez une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît cette personne. Six. Enfin, je ne vais peut-être pas donner six, mais c'est six comme ça. C'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, et qui n'a pas eu peur. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Il y a une blague là-dessus. Donc, en fait, cette théorie du petit monde, savoir qu'on est dans un... on a un lien avec quiconque sur la planète sur pas plus de six. Sur le web, je crois que la probabilité, il y a des milliards et des milliards de pages sur le web, et la probabilité de tomber sur une... pour atteindre une page web quelconque sur les milliards, eh bien, vous avez, je crois, une vingtaine de clics, pas plus, pour tomber sur n'importe quelle page web. Enfin, c'est statistique, bien sûr. mais ça vous donne une idée que c'est pas exponentiel comme topologie. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une page, vous n'allez pas cliquer sur deux puissances n pages au bout de n clics. En fait, c'est une topologie qui intéresse beaucoup les informaticiens et les gens des réseaux parce que c'est ce qui permet de router des messages. Et alors, il se trouve que ces topologies sont très particulières, notamment, il y a des hubs, des endroits par lesquels tous les sites passent. Et c'est pareil dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont des référents par lesquels tout le monde passe, qui ont beaucoup de contacts et puis il y en a d'autres qui sont isolés, etc. Donc, vous voyez l'intérêt de voir ce genre de choses. Et donc, la connectivité des réseaux sur le web ou même des réseaux sociaux en général, c'est-à-dire des réseaux d'êtres humains, eh bien, c'est actuellement à l'étude. Et puis, on trouve que, eh bien, il y a des lois. La probabilité d'un nœud d'avoir J voisins, c'est comme dans le cas de tout à l'heure, eh bien, c'est une loi de puissance alors que ça devrait être exponentielle puisque un voisin engendre plusieurs voisins, enfin, etc. Ça devrait être exponentielle. Et puis, en fait, il y a des lois et c'est une loi en puissance J puissance K et K est caractéristique du réseau. Donc, vous voyez, on peut caractériser un réseau social par sa connectivité de manière extrêmement sophistiquée et qu'on est donc un élément élémentaire de contexte étant un lien social. Si on a un réseau social, on peut caractériser en termes de lien par une loi de puissance comme ça. Voilà. Bon. C'est un peu théorique, c'est un peu fumeux, je vous l'admets, mais ça donne des idées et ça montre que la théorie ISC, c'est-à-dire information, sens, contexte, peut se traduire de différentes manières. Ça peut être l'algorithme de Google, ça peut être la théorie de Shannon, la théorie de Gurevich ou la théorie des réseaux sociaux. et ça nous donne énormément d'espoir pour arriver à avoir une théorie extrêmement formelle de la connaissance. Alors, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais il y a des gens comme moi qui aimeraient bien avoir une théorie mathématique de la connaissance, même si ça ferait hurler les philosophes et les psychologues ou les sociologues, mais on peut très bien avec ce genre de technique, en gardant le cadre mathématique, avoir des théories extrêmement sophistiquées. Par exemple, le page rank de Google qui a fait son succès, eh bien, pourrait être très bien challengé par des algorithmes basés sur des calculs anthropiques de ce type-là. Mais là, on est vraiment dans de la science-fiction, on n'y est pas encore, mais pour vous montrer que cette théorie qui part de la pâte pâtissière avec ses différentes manières de représenter la connaissance peut très bien être formalisée de manière très matérielle. mathématique, très formelle. Voilà. Alors, en termes de référence, j'ai écrit quelques éléments là-dessus. Donc, mon premier livre, qu'on appelle le livre rouge, les systèmes de connaissance, qui décrit justement le système des feux rouges. C'est lui qui a 200 pages où on décrit tous les aspects sémantiques, contextuels, informationnels, notamment la théorie de Shannon sur les feux de circulation. Donc, vous voyez, ce n'est pas un livre de chevet, mais, à moins que vous vouliez vous endormir rapidement, mais ça reprend en détail tout ce que je vous ai dit dans ce module. Bon, la théorie de Shannon, l'aspect mathématique, elle a été reprise en français, en anglais. Elle a été écrite. Elle n'est pas développée, bien sûr. Il y aurait toute une théorie à faire et beaucoup d'expérimentation, mais là, il faut des moyens. Les aspects modélisation de la connaissance, c'est-à-dire les tâches, les tâches, les concepts, les modèles d'activité, les modèles de phénomène, etc., sont décrits dans la méthode masque dont je donne quelques références. Alors, à part le CD-ROM, bien sûr, tout ça se retrouve sur la base de données nationales, HAL, et donc, c'est en libre accès et vous pouvez donc le consulter si ces choses-là vous intéressent. En tout cas, j'ai terminé mon module et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pour le module 3. Merci. Merci.